Hello! Hello! Don't really imagine! Hello Mary Lou! Là on a fucké deux tournes là! On va laisser faire ça! Allo la gang! Merci beaucoup une fois! Encore une fois! Je te dis j'ai comme... Man c'est ça! Encore une fois! Merci d'une fois! Allo les Boussino! Allo les Boussineuf! Non? On passe là! Des fois t'es mieux commencer tout de suite que d'étirer des niaiseries! Hey la gang! Allo! Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous autres cette semaine! Surtout pour le côté intelligent de la capsule! Oui! Toujours intelligent de la capsule! Ah c'est toi sur le côté intelligent! Et la beauté de la chose! Ok! Continuons! Mais! C'est de te racheter là! Oui c'est ça! Dans la vidéo de la semaine! Allo! Merci encore une fois d'être là! De nous suivre! C'est toujours le fun! Je reçois plein de messages! C'est toujours le fun de se rendre compte que les gens nous suivent! Puis qu'ils nous trouvent imbéciles! Mais ça c'est le fun! Parce que mon père disait... Mon père disait... Si tu ne vas pas te riser, tu ne vas pas grand chose! Si tu ne vas pas te riser, tu ne vas pas grand chose! C'est ça! Asti! On est milliers d'heures! Je te dirais! Surtout de mon côté! Oui! 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 Merci encore une fois! Ceux qui ne l'ont pas fait déjà! Par rapport avec le studio Rock Zone! Les gens, ce n'est pas un secret! Mon studio Tatouage! Vous, vous abonnez aux deux places! C'est toujours rentable! Oui! Dans la vie, c'est comme... Tu sais! On dit plein de choses! On mentionne plein de choses! Mais des fois, on oublie de dire que tu sais! Il faut accepter que des fois l'entourage, on ne la choisit pas! C'est bon de faire un certain ménage! On la choisit ou pas! Avis aux avisés! Hey! Cette semaine, c'est quoi qu'on parle? On parle de trois choses! Trois sujets! On va parler de la première chose qui n'a pas rapport avec nous! Juste que je voulais... On ne peut pas... On en a parlé au sommet! Tu sais, on fait des gros meetings! Tout nous! Oui! On ne parle pas bien bien, tu sais! À la chambre des tournes! Des fois, à la chambre des tournes! Ah! Mais bon! On a fait... Mon dieu! Mon dieu! Oui, c'est ça! Appelle-moi Wizzle! C'est quoi que je disais, là? Je ne sais pas! Je ne sais plus! Ok! Tu penses que tu t'es comme... J'ai recommencé! Oui! J'ai... Je dois mentionner qu'il y a jadis, il y a quelques semaines, j'ai mis une toune sur nos capsules. Hey! Ça n'a pas été long! Piff! Parf! T'ouvres ton ordi! Tu t'es fait chicaner, hein? Ben oui! YouTube! Avertissement légal! Grosse affaire! Droite d'auteur! Hey! La grosse panique! Calmez-vous le pompon! Il n'est pas fou! Il était en beau péton! C'est sérieux quand même! À peu près! Là, c'était rendu au trouchet rectal! Calmez-vous! Ils ont dit, penche-toi, ça ferait pas mal! C'est ça! Fait que je me suis dit, peut-être qu'on est mieux de plus mettre de toune, ni d'image Tu sais, des fois, on vient mettre une image, faire un lien, ils sont pas fous de tout ça! C'est touché! Ouais! Fait que, en fait, c'est plus moi, parce que je... Ma femme l'a entendu aussi! Oui, ben oui! C'est vraiment beau! Pis ça touche notre côté... Tata... Taton... Enfant! Enfant! Et... Capoté, fendu, pendu, maladif... De Disney! De Disney! Oui, oui! Il y a une dame... Non, il y a une dame que, malheureusement, j'ai oublié son nom, je vais le mettre en dessous, là, au montage... Il est là, là... Cette dame-là, elle a un talent! Ben oui! Elle a un sacré talent! On va lui donner! Aujourd'hui, elle fait des albums! Je suis allé frier tantôt! Aujourd'hui, elle fait des albums, pis probablement, c'était une façon pour elle de se reconnaître! Ça a été vu 22 millions de fois, quand même, hein! C'est une coupe de vues! À peine! À peine plus que nos capsules! Oui, c'est ça! Oui, oui! En fait, c'est ça! C'est ça! C'est vu 21 millions 800 quelques fois! 800 000 fois, là, quelque chose de genre! Pis, la dame, ce qu'elle fait, avec l'aide de plusieurs personnes, j'imagine, mais ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'elle a trouvé, elle a confectionné, elles ont confectionné les robes, les personnages... Les princesses! Les princesses de Disney! Le Disney! Pis, chaque princesse a une toune qui est à elle, qui, on reconnaît tout le temps, tu sais, la Reine des Neiges délivrée! Faites-moi chier! C'est bon! C'est bon, c'est vraiment... Non, non, mais c'est ça! Fait que, tu sais, ils ont chacun leur toune! Pis la version 2020, là, c'est délivrée, vaccinée! Je ne moucherai plus jamais! Je vous promets, un jour, que je vais mettre une image de cric-crac! Elle parlera plus! Promis! Non, tu l'aimes pas, ma tonne, 2020? C'est gênant! Fait que, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous partager le lien en bas! Parce que je veux pas... Je veux pas mettre... J'aurais pu aller chercher un bout de vidéo pour, tiens, vous l'intégrer! Non! J'embarque pas là-dedans! Par contre, je... On... Promouvoir! Promu! On promu! En fait, on va partager le lien! On va partager le lien! On est plus simple, nous-mêmes! En fait, on met le lien en bas! Allez voir ça! C'est vraiment bien fait! C'est... Je vous mets les images, là! Fait que c'est ça, en gros! On voit un peu, si chaque personnage est là, pis même pendant la toune, quand c'est Elle VanCoury en bas qui chante, les autres, regarde là! C'est bien fait! C'est bien fait! Fait que j'appuie cette madame! Ouais! Non, non, non! Tombe-on dans le vif! Hé! J'ai oublié de dire... Machum Lynn! Pis certains de nos followers vont être en... TAM! NOUCHE! Parce que, regarde en arrière! Non! On va revenir avec celui de Noël! C'est promis! Ah ben oui, on avait celui-là! Pourquoi on avait celui-là? Ben parce que j'étais dû pour des palmiers, là! OK! M'excuse, là! Mais j'avais même pas remarqué! Non, mais j'étais dû pour, t'sais, comme ça, manger, comme ça... Ouais, c'est parce que tu fais juste... Le ventre! Sais-tu quoi, là? Tu fais juste tourner le couteau dans la plaie, là! Je m'en fous! Ça fait du bien! C'est gratis! Ça coûte rien! Non, c'est pas gratis! Tu l'as payé! Ben, 16 piastres! Ouais, ceux qui pensaient que c'était un montage... Non, non! C'est des étoiles qu'on achète! Sur Amazon! Ouais, sur Amazon! On en a plusieurs, là! Pis... Le cul dans le sable, j'en ai sur le moineau! Cette semaine, on parle de deux choses qui ont attiré notre attention. Non, c'est bien dit! Oui, hein! À tous les fois qu'on va... Encore! Oui! On va parler de Disney! Encore! À tous les fois qu'on est allé à Disney, on est allé à Orlando! Parce que Disney, c'était à Lake... En fait... Tu sais, Lake Buena Vista par Orlando, c'est comme... C'est comme ça, on dirait Charlebault-Beauport, là! Ouais, c'est comme un slow! Ou à peu près, là, tu sais! Descends! Pis, Disney, t'as Lake Buena Vista et Orlando, qui est la ville touristique de la Floride, ou à peu près, en oubliant les côtés de la mer, t'sais, Daytona, Miami, Fort Jordan, etc... T'aimes pas! Orlando est en plein centre! Il y a... On dit High Drive... Donc, High Drive, c'est International Drive, là où il y a plein d'hôtels, des restos... C'est touristique au bout! Ah! Touristique au bout! On est allé une fois avec la Corvette, pis, écoute, on suivait... Un astufi de Mustang, une Ferrari... Là, on s'est tout pété les bretelles! On avait du fond avec ça! Quand même! Ouais! Mais! Mais, malgré ça, c'était nous autres qui était comme les... Oui! Les BS de la gang! Les BS de la gang, hein! Il y avait tous des chars de l'année, nous autres! Notre Corvette était quand même... International Drive... Orlando... C'est ça pour Mon Jay? Ou... Golden Corral... Golden Corral... C'est un... Golden Corral? Golden Corral, c'est un restaurant spécial! Yes! Comme là! Style Buffet! Oui! Oui, oui! Oui, oui, oui! On voit le bout à Berlin! Il y a une place où on aime aller, mais attention! Ça aussi, on va mettre le lien en bas! Il y a des vidéos de pub, je vais vous en trouver un, je vais le mettre en bas! Bon, mais je vais quand même vous mettre des petits mots sur ma capsule, parce que... On dit, moi je disais Chichis! Mais en fait, c'est C-C's! Oui! Parce que je sais que C-H, en italien, c'est deux C. Deux C, c'est Ch... Un C, c'est S. Donc, c'est C-C's! on en apprend des choses ce soir si tu savais que on va se coucher plus intelligent moins tarte ben oui c'est ça ben là on parle pour toi non en fait c'est 6-6 ben oui pis honnêtement c'est un buffet cheapet c'est pas le grand luxe c'est pas à bout ça sent à quoi un peu un resto ici tu vois un resto mettons un buffet cheapet à 8-915 on a pas de buffet de même 7 non mais je parle de l'ambiance c'est propre mais c'est pas Jean-Valentine si on veut mais là c'est pas un buffet c'est le cafétéria un peu en fait le 6-6 c'est sur International Drive à tous les fois qu'on voit là moi particulièrement j'aime le mac and cheese dans le fond c'est pizza et pâtes c'est pizza et pâtes effectivement les pâtes tu ramasses les nouilles que tu veux la sauce que tu veux pis la sauce pour le mac and cheese sauce fromage non c'est vraiment bon non c'est même pas de bon c'est un petit bar à salade un petit bar à salade effectivement un cornichon olive et tout ça c'est ça pis les pizzas faut en parler je vais vous le voir en fait en images mais écoute pizza à nommelé puis ça va jusqu'à la pizza dessert pomme et cannelle tu te rappelles oui ça c'est bon c'est solide c'est une pâte à pizza pis c'est ça c'est pomme et cannelle pomme et cannelle ça pis en fait j'ai vu sur le net de là à savoir si c'est vrai ou pas j'embarquerais pas à dire je suis pas certain mais j'ai vu des commentaires de gens qui disent que tu peux arriver là-bas pis tu lui dis ben écoute moi je veux que tu me fasses une pizza tu mets ça dessus ça dessus ça dessus ça dessus pis ils vont te la faire pis ils vont en mettre là oui mais c'est ça ils collent les shots des fois ok si l'exemple d'arrivée tu te dis ben moi j'aimerais manger une pizza au fruit de mer pis il met des ananas dessus oui mais ouais en tout cas peu importe ils affront pis là ils collent la shot ok pizza oui mais en tout cas ceci dit CC's sur iDrive Orlando ah c'est 5 étoiles c'est quoi ça coûte pas cher c'est 8,95 genre pis t'as une licorure d'un peu le breuvage ça te l'accueille un verre de licorure en fait tu te payes pour le breuvage parce que souvent ils te disent coupons des boutiques à l'entour 50% ouais pis là tu te ramasses ça te coûte 4 piastres mais faut t'arrêter un breuvage t'as pas le choix pis le breuvage les 4 piastres t'sais ils se reprennent là ben oui mais en tout cas ça t'en vient 8,9 piastres mais tu peux remplir pis le verre il roule même ouais ça t'en vient à 8,9 piastres parce qu'aux Etats-Unis c'est sûr c'est un expert et on avait amené ouais c'est sûr ouais on avait amené Tipit, Elisette et Gislem quand on a amené nos repos jamais avec nous ils pourraient confirmer ce qu'on vient nous dire ils pourraient confirmer justement qu'effectivement eux aussi on disait ouais c'est quelque chose c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment il y avait un restaurant que j'étais allé jadis il y a une trentaine d'années en Floride c'était le ça c'était l'appel le même principe c'était bon mais c'était buffet plus complet c'était vraiment tu m'en as déjà parlé je t'en as déjà parlé je ne sais pas on va mettre le lien on ne sera pas à mettre là-dessus mais on parle en tout cas et il y a un autre mais celui-là lui est un petit peu plus pas un petit peu plus il est pas mal plus parce que c'est 30$ 30$ 30$ 30$ 35$ c'est aussi sur iDrive sur International Drive c'est le Golden Coral Golden Coral Golden Coral c'est un buffet la même chose mais il y a tellement de tout il y a du stock tu as des T-Bone ouais vraiment c'est un T-Bone ça n'a même pas de bon sens des Dio-Mort non c'est c'est fou il y a vraiment de tout c'est comme c'est sûr c'est plus cher qu'au C-C-Z mais tabarou il y a du stock là tu vas te payer une bonne bouffe solide ben c'est Golden Coral puis il y a plusieurs Golden Coral en Floride un couple de place C-C-Z aussi il y en a j'en ai vu j'en ai vu jusqu'en Californie bon là on n'a pas été en Californie mais en s'en revenant il y a des places qu'on a vu on voyait des annonces sur le bord du chemin ouais je vous ai dit notre capsule aujourd'hui pour le reste se concentre sur une chose encore une fois Disney mais sur quelque chose qui pour nous nous fascine nous fascine nous fascine c'est un peu l'histoire qui va avec ça l'histoire qui va autour de ça ben c'est même pas un manège c'est une activité X qui se passe à Disney en particulier à Magic Kingdom cherchez là en fait je dois juste mentionner avant j'ai eu l'air de j'ai eu l'air c'est un peu interrogation en fait on doit dire que je vais vous partager un petit bout de vidéo qui va vous dire un peu ce qu'il y en a c'est que Walt Disney lui-même avait une fascination pour les trains électriques il aimait ça ça le fascinait puis il y avait une autre fixation c'est de pouvoir passer du temps avec ses filles c'était son inquiétude majeure il essayait de trouver une solution puis savez-vous quoi Disney a pris naissance grâce à ça il y avait un train chez lui un petit train exact il se demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ses filles le dimanche il n'y avait rien qui existait à part des vieux parcs d'amusement salle et crotté puis c'est vrai c'est quand même comme ça qu'il l'a présenté d'où est venue l'idée de Disneyland en Californie ça a parti de là il s'est même en fait avec l'aide d'un ami ingénieur spécialisé dans les miniatures les trains miniatures il a confectionné ils ont construit un train miniature ben miniature il s'assoyait dessus c'est vraiment tout petit je vous demande c'est ça pour lui c'était son amusement oh oui donc quand il a ouvert Disneyland et ensuite Disney World en Floride ce train là avait une importance autant que Small World pour lui Small World est un manège de poupées c'était son manège à lui qui les touchait mais le train en fait le Small World il avait présenté ça dans une exposition à New York à New York je pense que c'était à New York il a ramené ça il l'a ramené puis on le met dans le Disney il l'avait construit pour le salon universel convention quelque chose c'est ça effectivement t'as raison puis on ramenait ça en Californie puis on l'a après en Floride c'était une copie de mais ça c'était son manège à lui et le train a suivi mais là c'est sûr que le train aujourd'hui en Floride c'est pas le même train qu'il y avait chez eux non mais quelle beauté de petit train c'est une copie conforme d'un train à vapeur tu fais le tour du parc tu fais le tour du parc pas de Disney World au complet tu fais le tour de Magic Kingdom tu toutes les il y a oui aide-moi les gars Adventure Adventure oui tu passes Future 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 Land Future Land Tomorrow Land Yesterday Land Never Land où est-ce qu'il y a en tout cas on est vieux pardonnez-nous à notre âge on a des blancs on va le mettre en bas on a d'ailleurs deux quarts le petit train c'est vraiment le fun parce que t'arrives là puis il y a 4 ou 5 stops Tomorrow Land alors reviens par-dessus non non ah oui yesterday Land Never Land de Michael Jackson mais ils ont fait ce qu'il y a je sais tu vas le voir au montant on va le remettre on va le remettre tu veux-tu tiens comme à l'autre ah oui encore on remet encore ah oui tu contente on va le remettre on va pouvoir les apprendre par cas non mais on vient au sérieux le train est vraiment beau à vous oui oui c'est de toute beauté bien de mémoire c'est 4 stops ou 5 stops en tout cas je peux me tromper mais ça c'est pas grave le train part de l'entrée au-dessus de l'entrée dès dans l'entrée du parc il est sur le dessus tu le prends là et il fait le tour du parc t'as une couple de stops souvent là t'es fatigué le soir ça fait l'affaire quand t'es dans le fond du parc de revenir à l'entrée pour t'en aller pour t'en retourner à l'hôtel c'est une copie comme je disais tantôt d'un train à vapeur il y a même aussi les personnes qui all aboard sur le trottoir qui font vraiment pis c'est des demoiselles des crew members demoiselles ou des messieurs qui sont là pis ils font bien leur job c'est vraiment le fun ils nous envoient la main ils font des signaux pis tout est prêt à la sécurité pis le petit train quand même ça te permet en même temps de voir un peu d'une autre façon voyons Magic Kingdom c'est ça que je te voyais oui non on arrache pour moi les batteries sont finies dans les dentiers c'est parce que j'ai pas de dentier t'as les batteries après les palettes on vous partage on vous partage tout ça c'est un petit côté pour nous ben on essaie tout le temps dans des capsules de vous partager des choses qui nous soit qui nous ont touchés soit qu'on sait rappeler tu sais des choses qui nous qui nous touchent profondément on pensait faire une capsule sur le conte d'hydro parce qu'il nous touche lui ça nous touche on préfère ça par exemple un moment donné sur le conte d'hydro oui j'ai le roule serré 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 là c'était fou oui je vous l'ai dit j'étudie ça moi je vous l'ai dit que les côtés sérieux étaient ici ben oui et ça on on il bah on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501